Alléluia Bon, cette semaine On va avoir le programme Sur les fondements Sur les fondements Amen Donc Ce sont des Des enseignements Sur les Enfin, tous les enseignements Sont nécessaires, Alléluia Tous les enseignements, c'est Val Mais là, ce sera Sur Les thèmes, ce sont les fondements Donc, on va voir comment le Seigneur va nous conduire Alléluia Donc On est là jusqu'à vendredi Alors, on va essayer On va essayer de partager un peu sur Le Le cri de minuit Je n'ai pas l'habitude de donner les titres Mais là, j'en donne un Le cri De minuit Alléluia On va prendre un passage dans Matthieu chapitre 24 Matthieu 24 verset 45 Si quelqu'un a trouvé le passage Il peut le lire Au nom de Jésus Amen Et dans Dans la version seconde Il est dit Quel est donc le serviteur Fidèle et prudent Que son maître a établi Sur ces gens Pour leur donner la nourriture Au temps convenable Alléluia Dans ce passage On voit que Il y a deux éléments Que nous pouvons voir là-dedans Le premier point C'est le temps Quel est le temps Où nous sommes En ce moment Puisque Je pense Dans la croissance D'un enfant Depuis la naissance Jusqu'à sa maturité A chaque âge De l'enfant Est adapté Un type de nourriture Un bébé Tu vas pas lui donner Une nourriture solide Avec des Avec des Comment Des arêtes Ou même avec des épices Comme les piments Tu vas l'étouffer Alléluia Donc A chaque âge de l'enfant Correspond Un type de nourriture A un bébé On va lui donner du lait Alléluia C'est le type d'éléments D'aliments Qui convient pour lui Mais à un certain âge On a besoin aussi D'une nourriture Je pense que Comme nous sommes là Nous avons besoin D'une nourriture solide Le lait Tu peux le boire Mais tu verras Qu'au bout de quelques temps C'est trop léger pour toi Tu as besoin De quelque chose De plus consistant Alléluia Parce que L'âge que tu as Correspond à une nourriture Un peu plus costaud Alléluia Et donc Dans ce passage On dit Quel est donc Ce serviteur Fidèle Et prudent Que son maître Establi sur ces gens Qui va leur donner La nourriture Convenable Alléluia Donc pareil Dans la vie chrétienne Nous sommes dans un temps À un temps donné Dans notre vie chrétienne Même par rapport À la prophétie biblique Mais par rapport À la prophétie biblique Ou par rapport À l'horloge de Dieu Quel temps fait-il Parce que À ce temps-là Correspond Un type de nourriture Un type de message Alléluia Puisque bon Comme je l'ai dit tout à l'heure Tous les messages se valent Alléluia Mais à un moment donné À un moment précis Le peuple de Dieu A besoin d'un message Qui correspond À un moment donné Si à ce moment-là Tu donnes un autre message Quelque part Il y aura Un petit déphasage Si vous voulez Est-ce qu'on est d'accord ? Si on n'est pas d'accord On dit qu'on n'est pas d'accord Alléluia Donc On va essayer de voir En quel temps nous sommes Et quel est le message Qu'il faut Pour ce temps Où nous sommes Nous savons tous Qu'on nous rabâche les oreilles Je pense qu'on nous répète Tout le temps Dans les prédications Dans les messages Que nous sommes Au temps de la fin Alléluia Le Seigneur revient Tous Je pense que si on est Vraiment chrétien On est conscient Que vraiment Le Seigneur revient Alléluia Donc Par rapport Au temps où nous sommes Alors Quel est le message Qui correspond ? Amen Alors Quel est le temps Où nous sommes ? Si on prend 1 Jean chapitre 2 Verset 18 1 Jean Chapitre 1er Non Chapitre 2 Verset 18 Quelqu'un a trouvé Il peut lire 1 Jean 2 Verset 18 Comment ? Qui a trouvé ? Alléluia La Bible nous dit Jean qui parlait Nous savons à quelle époque Jean a écrit Cet épître Alléluia C'était au début De l'église A la naissance même De l'église Au 1er siècle Jean a dit Dans ce passage Que petits enfants Nous sommes À la dernière heure Alléluia Donc En son temps À lui À leur époque Déjà Jean nous dit Qu'ils étaient À la dernière heure Alléluia Donc aujourd'hui Nous sommes à quelle heure ? Quel est le niveau De l'église Dans l'horloge divine ? Si au 1er siècle Jean disait On était à la dernière heure ? Aujourd'hui On peut dire Que nous sommes À quel moment ? Alléluia On va directement Prendre le passage Le passage Qui est central Du message Enfin De ce partage Nous allons prendre Matthieu Chapitre 25 Puisque j'ai dit Que le message S'intitulait L'écrit de minuit Je pense que nous connaissons Le passage Je l'ai dit Alors Matthieu Chapitre 25 À partir du 1er verset Jusqu'au verset 13 Alors Le royaume des cieux Sera semblable À dix vierges Qui Ayant pris leurs lampes Allèrent à la rencontre De l'époux Or Il y en avait Cinq sages Et cinq folles Les folles En prenant leurs lampes Ne prirent pas d'huile Avec elles Mais les sages Prirent de l'huile Dans leurs vases Avec leurs lampes Et comme l'époux Tardait à venir Elles s'assoupirent Et s'endormirent toutes Or À minuit Il se fait un cri Disant Voici l'époux Viens Aller à sa rencontre Alors Toutes ces vierges Se réveillèrent Et préparèrent leurs lampes Et les folles Dirent aux sages Donnez-nous de votre huile Car nos lampes S'éteignent Mais les sages Répondirent En disant Nous ne pouvons Pas vous en donner De peur Que nous n'ayons pas assez Pour nous Et pour vous Mais allez plutôt Chez ceux qui en vendent Et achetez-en Pour vous-même Or Pendant qu'elles allaient En acheter L'époux arriva Celles qui étaient prêtes Entrèrent avec lui Dans la salle des noces Puis la porte fermée Après cela Les autres vierges Vart aussi Et dire Seigneur Seigneur Ouvre-nous Mais il leur répondit Et dit Je vous le dis en vérité Je ne vous connais pas Veillez donc Car vous ne savez Ni le jour Ni l'heure En laquelle Le fils de l'homme Viendra Alléluia Nous connaissons tous Ce passage Cette parabole Alléluia Jésus Ici c'est lui Qui raconte Cette parabole Il présente la situation Des dix vierges Et parmi ces dix vierges Il y en avait cinq Qu'on dit qu'ils étaient sages Et il y en a cinq autres À laquelle elles étaient confrontées C'était l'épreuve du temps Qui passait Alléluia Elles ont attendu Longtemps Et c'est l'image Qui présente la situation De l'église d'aujourd'hui Alléluia Puisque Jésus Dans Jean chapitre 14 Il nous dit Il a dit à ses disciples Que je m'en vais vers mon père Vous préparez une place Et lorsque j'aurai fini De préparer une place Je reviendrai vous chercher Pour que là où je suis Vous y soyez également Alléluia Et l'église aujourd'hui Nous sommes dans la tente Étant des vierges Étant des fiancées du Seigneur Parce que Paul va nous dire Dans 2 Corinthiens chapitre 11 Que je vous ai fiancés À un seul époux Alléluia Comme des vierges Pures Et cet époux C'est Jésus des Nazarètes Donc Jésus est parti Préparer une place Puisque nous devons savoir Que dans la coutume juive L'habitude La coutume C'est quoi ? C'est que Quand quelqu'un Un homme veut se marier Il va dans la famille De la femme Il va doter Enfin il va faire les fiançailles Mais il ne va pas amener La femme tout de suite Il va faire tout ce qu'il faut Mais il va laisser la femme Dans sa famille L'homme va retourner Chez son père Aller préparer une place Et quand il aura fini Il reviendra chercher sa femme Mais donc la femme Qui va rester Elle est déjà dotée Elle est déjà mariée Donc on appelle déjà C'est même sa femme déjà Mais elle est fiancée À un homme Qu'il a laissé encore Dans sa famille En attendant Qu'il aille préparer une place Et le problème C'est que ce fiancé Le jour où il revient Chercher la femme Il ne prévient pas Alléluia Donc Jésus Nous allons voir Qu'il va se servir De cette coutume là Pour présenter la situation De l'église Pareil Parce qu'il est venu Il nous a laissé Comme des fiancés Sur la terre Et dans Dans Jean chapitre 14 Verset 1 Jusqu'au verset 3 Il dit que Je m'en vais vers mon père Je m'en vais vous préparer Une place Et je reviendrai Vous chercher Pour que là où je serai Vous y soyez également Et nous sommes Dans cette situation Où l'église Est fiancée à Christ Mais l'église Est à l'attente Du retour du Seigneur Je pense que Tous étant chrétiens C'est l'événement Que nous attendons Nous attendons Le retour du Seigneur Mais personne Ne connait le jour Alléluia Personne ne connait l'heure Puisqu'en fait La fiancée Qui attend son mari Qui doit venir la chercher Doit être prête Tout le temps Puisque le mari revient Il ne le prévient pas Il va revenir Sans prévenir Mais quand il vient Il faut qu'il te trouve Prête Étant l'épouse Alléluia Et donc Dans cette parabole Les dix vierges Étaient confrontées A l'épreuve Du temps qui passait Puisque Aujourd'hui L'église A 2000 ans Nous attendons Jésus Depuis 2000 ans Nous sommes toujours En attente Que ce fiancé L'époux Peu peut revenir A tout moment Alléluia L'épreuve du temps Amen Et qu'est-ce que nous voyons Parmi les dix vierges C'est que le temps Qui passe Finit Par Lasser Quelque peu Les fiancées Qui attendent Puisqu'elles ont fini Toutes Par s'assoupir Puisque le problème Puisque le problème C'est que Il y a un groupe Qu'on appelle Les sages Il y a un autre groupe Qu'on appelle Folle Mais ce que je remarque Dans cette parabole C'est que Toutes se sont assoupies Sans exception Alléluia Nous sommes humains Alléluia Nous sommes humains Il n'y a pas de surhommes Et tout ça C'est que A un moment donné Le relâchement Peut venir Alléluia Et c'est ce qui est arrivé A ces femmes là Nous sommes dans l'attente Du Seigneur Ça fait 2000 ans Aujourd'hui Nous attendons le Seigneur Il va revenir Quand personne ne connait Personne ne connait le jour Personne ne connait l'heure Mais nous devons être prêts Il va revenir au moment Où on ne s'y attend pas du tout L'épreuve du temps Alléluia Donc Premier point Nous voyons que Ces vierges Étant fiancées à l'époux Sont confrontées A l'épreuve du temps Qui passe Et le problème C'est que Avec le temps L'église Finit par s'endormir Alléluia Et c'est l'état De l'église Aujourd'hui L'église Étant léthargie Un sommeil Profond La plupart De nos églises Sont mortes Pourquoi ? Parce qu'on attend On attend Mais cet époux Ne revient jamais Voilà pourquoi Même De leur temps Tu veux me poser une question ? Ouais La plupart Le sommeil Le sommeil spirituel C'est la mort Dieu appelle ça La mort Comment ? Non Mais déjà Quand tu es En fait c'est le péché C'est le péché Qui produit la mort Le sommeil Par exemple Quand quelqu'un Se convertit nouvellement Tu vas voir Qu'il est tout feu Tout flamme Alléluia Mais avec le temps Tu verras Qu'il se refroidit Il se refroidit Même Tu verras parfois Les choses Qu'il a abandonnées Il commençait à retourner dessus Donc il se décourage Le feu s'éteint Finalement C'est la lampe S'éteint Finalement C'est le cas De ces vierges Puisqu'il y a quelqu'un Qui se convertit Nouvelle Et tu vas voir Même dans la Bible Les apôtres Quand ils ont reçu L'esprit A l'église primitive Tu verras que ces gens là Ils ont vécu Comme si de leur temps Qu'ils ne mouraient même pas Que le Seigneur Allait revenir Regarde Au début de l'église Quand tu lis Actes 5-6 là-bas La Bible dit que Chacun Abandonnait Ils vendaient même Tous leurs biens Ils vendaient tous leurs biens Pour venir En communion fraternelle Ils restaient ensemble Entre prières Pour le temps Donc c'est comme si la vie Donc dans leur tête Pour beaucoup Je pense que Ils ne pensaient pas Que certains parmi eux Ou tous parmi eux Allaient mourir Sans que le Seigneur Ne revienne Tu comprends ? Donc Abandon total au Seigneur Mais L'épreuve La première épreuve A laquelle on est confronté C'est l'épreuve du temps De la patience Puisque le problème C'est quoi ? Tu attends Tu attends Tu t'es converti à 20 ans On te dit que Le Seigneur revient bientôt Le Seigneur revient bientôt Tu avais 20 ans 30 ans 40 50 Alléluia Et voilà pourquoi Si on va dans 2 Pierre Chapitre 3 Qu'est-ce qu'on va voir là-bas ? Mes bien-aimés C'est ici la seconde lettre Que je vous écris Afin de réveiller Dans l'une et dans l'autre Par mes avertissements Les sentiments purs Que vous avez Et afin que vous vous souveniez Des paroles Qui ont été dites auparavant Par les saints prophètes Et du commandement Que vous avez reçu de nous Qui sommes apôtres du Seigneur Et sauveurs Sachez tout d'abord ceci Quoi dernier jour Il viendra des moqueurs Se conduisant selon Leur propre convoitise Et disant Où est la promesse De son avènement ? Car depuis que les pères Sont morts Toutes choses demeurent Comme elles sont Et dès le commencement De la création Amen Déjà dans ce verset là Qu'est-ce qu'on voit ? Il commençait à y avoir Des moqueurs Il y en a qui commençaient A dire mais Depuis que vous annoncez Le retour du Jésus Que Jésus revient bientôt Mais depuis nos pères Les choses restent pareilles Dès le commencement Rien ne change Mais vous annoncez Que Jésus revient Mais il est où là ? Il revient quand ? Alléluia Les moqueurs déjà commencent Tu peux continuer ? Car ils ignorent Volontairement ceci C'est que les cieux Furent autrefois créés Par la parole de Dieu Et que la terre Est sortie de l'eau Et qu'elle subsiste Au moyen de l'eau Et que par ces choses là Le monde d'alors périt Étant submergé Par les eaux du déluge Mais les cieux Et la terre D'à présent Sont gardés par la même parole Étant réservés pour le feu Au jour du jugement Et de la destruction Des hommes impis Mais vous Mes bien-aimés N'ignorez pas ceci Qu'un jour est devant Le Seigneur comme mille ans Et mille ans comme un jour Le Seigneur ne retarde pas L'exécution de sa promesse Comme quelques-uns croient Qu'il y ait du retard Mais il est patient Envers nous Ne voulant qu'aucun ne périsse Mais que tous Arrivent à la repentance Or le jour du Seigneur Viendra comme un voleur Dans la nuit Et en ce jour là Les cieux passeront Avec le bruit D'une effroyable tempête Et les éléments Seront dissous Par l'ardeur du feu Et la terre Avec toutes les oeuvres Qu'elle renferme Sera brûlée entièrement Alléluia Au verset 9 Tu peux recommencer Le verset 9 Le Seigneur ne retarde pas L'exécution de sa promesse Comme quelques-uns Croient qu'il y ait du retard Mais il est patient Envers nous Ne voulant qu'aucun ne périsse Mais que tous Arrivent à la repentance Alléluia Donc là nous voyons que Cette parole là Elle est profonde La Bible dit que Jésus n'est tarde pas A revenir Parce que C'est par amour seulement D'abord il faut savoir Que même si on trouve Que 2000 ans C'est beaucoup trop Mais nous sachons que Devant Dieu Les 2000 ans Qui sont passés là Pour Dieu Ce ne sont que deux jours Alléluia Donc à l'échelle humaine On voit que Ça traîne Ça tarde Puisque personne Parmi nous Ne peut vivre Même plus d'un an Deux 200 ans C'est impossible Alléluia Donc déjà 1000 ans C'est compliqué Mais là ça fait 2000 ans Donc on se lasse On dit Mais vous racontez des histoires Vous racontez Vous préditez Que Jésus revient Mais il est là Il est où là Ça fait 2000 ans C'est donc Père Nos aïeux Qui ont commencé à l'annoncer Ils sont morts Ils sont devenus poussières Même les gens Ne peuvent plus les trouver Ils ont commencé à l'annoncer Depuis 2000 ans déjà Les cimetières On ne voit même pas Où ils sont enterrés Ils ont commencé à annoncer Ces choses Mais jusqu'à aujourd'hui Vous continuez À l'annoncer Mais Elle est où cette promesse Alléluia Mais sachant que Dieu Est hors du temps Alléluia Nous les hommes Au bout de 50 ans On est méconnaissables Alléluia Parce que Le temps A fait son effet D'usure Nous Alléluia Les jeunes Les enfants Qui sont nés Il y a 50 ans Déjà Ils sont vieux Cheveux blancs Et tout ça Le temps Fait son effet Le temps Nous use Mais Dieu Est hors Du temps Dieu L'influence Le temps N'a pas de prise Sur lui Voilà pourquoi On dit que Jésus Est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Il ne change Jamais Alléluia Donc le temps Qui passe Devant lui C'est rien Du tout Donc Voilà pourquoi La parole Nous dit que Il ne tarde Pas à revenir Mais il use De patience C'est à dire Il ne revient Pas par amour Pour nous Puisque Franchement Si on peut être Franc avec nous même Est-ce que S'il revient Là tout de suite Tu es sûr Vraiment De partir Alléluia S'il revient Est-ce que Là comme on est là Je ne sais pas Une dizaine de personnes Qui est-ce Combien Ils peuvent partir Là Qui sont vraiment Sûrs de partir Partir avec lui Puisqu'il revient Nous chercher Il a promis Dans Jean Chapitre 14 Que je suis allé Vous préparer Une place Et quand je l'ai fini Je reviendrai Vous chercher J'ai parlé Du Christ Du cri de minuit C'est un cri Qui est là Pour nous réveiller Puisqu'il y a Quelqu'un qui dort Quand on crie Il se réveille Or Les dix vierges Étaient endormies Alléluia Pourtant Ils attendaient L'époux Elles attendaient L'époux Mais elles Se sont retrouvées Dans le sommeil Quelqu'un qui dort Ne voit pas Quelqu'un qui dort N'entend pas Son environnement Il n'est pas Il n'est pas conscient De son environnement Tout ce qui se passe Autour de lui Quand la personne dort Elle n'entend rien Elle n'est consciente De rien du tout Voilà pourquoi Quand on crie dessus Tu verras La personne Quand il se réveille C'est là qu'il regarde Où est-ce que je me trouve Alléluia Puisque pendant son sommeil Si vous l'avez transporté Quelque part Quand il va se réveiller La première question Il va poser Mais où suis-je ? Mais pourtant Il était là Tu comprends ? Donc voilà pourquoi Le cri Il est là pour nous aider A nous réveiller Quelqu'un qui dort Le sommeil spirituel C'est en fait le péché Or la Bible nous dit Que le salaire du péché C'est la mort Alléluia Le péché en nous produit la mort J'ai dit tout à l'heure Quelqu'un qui s'est converti nouvellement Tu verras qu'il est chaud Chaud, chaud, chaud Tout chaud, tout chaud Tout feu, tout flamme Mais avec le temps Tu verras que Petit à petit Il y a un abattement Il y a une fatigue spirituelle Et puis finalement Si je ne peux pas T'en suis-je Il va se retrouver dans le sommeil En fait le sommeil C'est équivalent A la mort spirituelle Puisque qu'est-ce qui amène Le sommeil Spirituel J'entends C'est le péché Alléluia Quelqu'un qui est vigilant Quelqu'un qui est éveillé Il ne va pas se compromettre Avec le péché C'est là qu'on demeure éveillé Une fois que le péché Commence à rentrer dans nos vies C'est là que tu verras Donc Le péché c'est comme un extincteur Qui vient dans nos vies Pour étouffer le feu Du réveil qui est en nous Alléluia Le péché vient en nous Pour étouffer notre vie spirituelle Et il finit par nous entraîner Dans le sommeil Ou le commun spirituel Ou la mort spirituelle Simplement Alléluia Voilà pourquoi Pour nous réveiller Nous avons besoin du cri Alléluia On va voir ça tout à l'heure Je disais Il n'y a pas que le péché Parce que je suis sortie D'une assemblée Où est-ce que justement Il prêchait La sanctification Il prêchait contre le péché Et tout ça Et Et Enfin Et on vivait Enfin Après c'est personnel selon Dieu Mais on vivait Conformément Enfin Pas dans le péché quoi Et pourtant Je me suis rendu compte Quand j'ai reçu le message Que je dormais Et je me suis rendu compte Que j'étais morte Bien que je pratiquais pas le péché J'étais morte Pourquoi ? Parce que j'avais pas la vérité D'accord Mais la Bible La Bible nous dit également Que La Bible nous dit dans Osée Mon peuple Périt Faute De connaissances Alléluia Donc Le manque de connaissances N'exonère pas non plus De la mort Alléluia Puisque quand tu es ignorant Mais au jugement dernier Mais Dieu jugera Le monde entier Par sa parole Alléluia Donc quand on est ignorant Forcément Quelque part On va se compromettre Puisque c'est la connaissance Qui va te permettre De connaître Quelle est la voie de Dieu Pour connaître Dieu Alléluia Bon Par rapport au péché Quand une église Est dans la sanctification Tu sais C'est Dieu Qui sonde les cœurs C'est Dieu Qui connaît La vie de chacun Bon Là tu parles Quand tu parles Au nom de toute l'assemblée Tu ne connais pas Le cœur De toute l'assemblée Je remarquais Je remarquais que même Dans les enseignements Que j'écoutais Que les enseignants Ou les prédicateurs Qui parlaient Ils parlaient Beaucoup du péché Ou par exemple De la prédication De la prospérité Et ces choses là Non non Ils dénonçaient ces choses là Ils dénonçaient ces choses là Dans les églises Mais je veux dire Que moi dans mon église Enfin dans mon église Dans l'assemblée Où j'étais Enfin Ils ne prêchaient pas Non plus la prospérité Ils vous parlaient De la scientification Mais ça ne fait rien à voir Avec la vraie scientification Je veux dire C'était plutôt Dans le sens Parce que C'était toi Qui prenais la décision De vivre autrement C'était pas C'était pas une vraie repentance C'était C'était toutes ces choses là Et les gens Ils dénoncent beaucoup Le péché La prospérité Et tout ça Et du coup Les gens vont toujours S'attacher à ça Alors qu'en fait Il n'y a pas que ça Parce que moi Du coup Quand je suis sortie de là Quand je suis sortie de là Après je me suis J'ai tout remis en question Par rapport à ma vie Avec le Seigneur Parce que je me suis dit Que Enfin Je me suis dit que Peut-être en fait J'étais pas sincère Peut-être que J'étais dans le péché Et tout Mais en fait C'était pas ça Et qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce qui t'a poussé A remettre ta vie en question là Ce qui m'a poussé A remettre ma vie en question C'est que je suis sortie Donc le fait de sortir C'est ça Où tu as écouté Un autre message Que ce que tu avais l'habitude D'écouter à l'église Là où tu partais Qui a fait que tu t'es réveillée Voilà 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 c'est ça Et pourtant Dans l'église Ils ne parlaient pas De richesse De Enfin Ils ne te disaient pas Oui tu parlais avec les garçons Oui tu peux mentir Et tout Non On était contre ces choses là Dans l'assemblée en question D'après toi Il y avait la vie ou pas Non Ça c'est sûr qu'il n'y avait pas Oui Mais je veux dire Que les gens s'arrêtent toujours A la prospérité Et au péché En disant que les gens Que voilà C'est comme ça Qu'on va reconnaître Enfin Il faut s'assembler Alors que c'est pas ça La Bible me dit La Bible me dit Que c'est la parole A ceux qui reçoivent la vie A ceux qui reçoivent Jésus Dans leur coeur Et qui marchent Selon sa parole On la vit Donc tu peux pas dire Que tu étais dans la sanctification Que tu n'étais pas Tu étais mort Non c'est pas normal A chaque fois Non La parole nous dit une chose Celui qui s'éloigne du péché Et se rapproche de Dieu L'ange de l'éternel Camp autour de tous ceux Qui craignent Dieu C'est la parole Donc en même temps Tu peux pas dire Que toi qui craignais Dieu Et dire que tu étais mort C'est pas possible Ben non Je sais pas si j'étais morte J'ai dit que l'assemblée L'église dans laquelle C'était mort Mais c'est pour ça Que je dis Quand tu parles Au nom de toute l'assemblée C'est un peu compliqué C'est Dieu seul qui sait Mais par contre Je veux dire Qu'une personne Qui était comme moi Qui était dans la même assemblée Que moi Entend les prêches Ils vont prendre Les donations qu'il y a Ils vont se dire Que mon assemblée N'est pas concernée Vous voyez Parce que si vous parlez Sûrement du péché Et de l'évangile De la prospérité Or que là-bas Ils parlent pas De l'évangile De la prospérité Ils vous disent Ils vous disent De vivre dans la certification Mais par exemple On va vous apprendre Des choses qui sont pas bibliques Des choses comme ça Et tout Mais la personne Elle va se dire Que ça concerne pas Son assemblée Exemple Mais déjà C'est quoi ? Non mais Dès l'instant Qu'on parle des choses Qui ne sont pas bibliques Vous vous écartez De la parole de Dieu Et c'est le péché C'est la compromission C'est simple Avoir Dieu Ou la vie C'est pas forcément Des manifestations Pas forcément ça Dieu peut agir Dans la simplicité Dans le calme Dieu est souverain Il fait ce qu'il veut Mais il y a une constante Pour Dieu Le message L'évangile Ne consiste Que Amener les gens A fuir le péché C'est tout Le message Central De l'évangile C'est la répentance Puisque tous Tu peux garder Peut-être que tu veux Intervenir encore Le message Central De l'évangile C'est la répentance Puisque tous Nous sommes nés Dans le péché Tous La Bible dit Que tous Ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Sans exception Maintenant Le jour Où tu rencontres Dieu Tu rencontres La parole Tu entends La parole de Dieu Peu importe Comment tu vas La recevoir Peu importe De qui Tu l'entendras C'est pas ça Le problème Mais le jour Où cette parole Va toucher ton coeur Tu reconnais Que tu es pécheur Pécheresse Tu acceptes Jésus Dans ta vie Tu te réponds Tu es sauvé C'est simple Que ça C'est aussi simple Que ça Peu importe Si tu as vu Une manifestation Non C'est pas ça Il faut s'attacher A la parole A ce que La parole de Dieu Dit C'est tout C'est ça L'assurance du salut Et c'est ça La foi La foi C'est de croire A ce que La parole de Dieu Dit Et tu l'appliques Ta conscience Ne te reproche rien Tu sais que Tu as appliqué La parole de Dieu Telle que c'est écrit Tu dois avoir la foi Que Selon la promesse de Dieu Tu y es sauvé C'est tout Et à partir de ce moment là Si tu meurs tout de suite Tu es sauvé Si tu restes en vie Alors à partir de ce moment là Il faut commencer à marcher Selon la parole de Dieu Puisque le problème c'est ça Tu peux avoir accepté le Seigneur Mais le problème maintenant C'est la marche Qui commence avec Dieu Dans cette marche là Il faut rester dans les clous Comme on dit Puisque si tu t'écartes Puisque Dieu est strict Si tu t'écartes de sa parole Tu tombes dans le péché Et le salaire du péché C'est la mort Tu comprends ? C'est ça le problème Mais la foi C'est de croire En ce que Dieu dit Qu'est-ce que sa parole dit ? Elle dit ça Seigneur Ta parole dit ça Et j'ai obéi à ta parole Crois dans ton cœur Que les promesses Qui sont liées à cette parole là Tu les as Peu importe si tes yeux ont vu Ou pas Heureux sont qui croient Sans avoir vu Tu comprends ? C'est ça la foi Et la Bible nous dit Dans Hébreu 11 Il est impossible D'être agréable à Dieu Sans la foi Sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Tu comprends ? C'est comme ça Donc si dans l'assemblée Où tu étais On prêchait des choses Qui s'écartaient de la parole De Dieu Automatiquement C'est la comprobation Puisque le péché c'est quoi ? C'est marcher en dehors De la parole de Dieu C'est tout Marcher soi-même Ou pousser les autres A le faire Notamment à ceux Qui enseignent des hérésies Ceux qui enseignent Des fausses doctrines Ils sont dans les péchés Eux-mêmes Ils font pécher les autres Et eux-mêmes également Ils pêchent Tu as compris ? Je disais que le Seigneur Tarde à revenir C'est par amour Parce qu'il ne veut pas Au verset 9 Il est dit Il ne veut pas que nous périssions Il attend que le maximum Des gens puissent Être sauvés Voilà pourquoi Le cri Le cri La répentance Les interpellations De gens Pour dire que Fouillez le péché Parce que c'est l'enfer Qui est derrière Et si Dieu touche Le cœur d'une personne Il se réveille du sommeil Il se réveille La Bible dit D'une personne comme ça Qu'il est ressuscité D'entre les morts Alléluia Puisque nous étions morts Dans le péché On était morts Celui qui revient à la vie C'est comme une résurrection Alléluia Et la Bible dit Dans le ciel Pour une seule âme Qui se convertit Il y a la joie au ciel Parce que l'âme D'un homme D'une personne N'a pas de prix Devant Dieu Ton âme N'a pas de prix Même toute la terre Et tout ce que La terre renferme Ne peut pas N'équivaut pas A ton âme Pour Dieu Voilà pourquoi Tu as un grand prix A ses yeux Il a accepté De venir lui-même Il n'a pas envoyé Un messager Un ange Pour venir te sauver Non Il a pris la peine De venir lui-même Il est venu Il a mis Les mains Dans la cambouille Comme les français disent Alléluia Il s'est sali Les mains Pour toi Il a accepté De laisser son trône Là-haut Pour venir Te racheter Tu vois un peu C'est quelque chose Qui dépasse Même l'intelligence Des anges Les anges Ne comprennent Rien du tout A cette affaire Ils n'ont Rien compris encore Ils ne peuvent pas Comprendre Regarde Pour se convaincre Un peu Du prix Que tu as Aux yeux De Dieu Regarde Essaye un peu De faire un comparatif Entre la chute De Satan Et les démons Et la chute D'Adam Tu sais Que Satan Comme il est tombé Là Quand il est tombé Il était condamné Alléluia Il n'y avait plus rien A faire Mais regarde Quand Adam Est tombé Alléluia Est-ce que Dieu ne savait pas Qu'Adam est tombé La Bible nous dit Qu'il connait Toutes choses Même à l'avance Avant même Que ça se produise Il est au courant De tout Mais quand Adam Est tombé Dieu S'est donné la peine De venir le chercher Est-ce que Où est-ce que Tu as vu que Dieu A été chercher Satan Quand il est tombé Au contraire Il a précipité Sur la terre Il est fini Son sort est scellé Il n'y a plus rien A faire C'est fini Alléluia Mais Adam Qui est tombé Regarde un peu La réaction de Dieu Alléluia C'est vrai Qu'il ne le voyait plus Parce que Les yeux de Dieu Ne pouvaient plus voir Ne peuvent pas voir Le péché Ses yeux sont trop purs Pour voir le péché Alléluia C'est pas que Dieu est devenu aveugle Non Il ne peut pas Voir le péché Mais le problème C'est que Adam Adam s'est retrouvé Dans cette situation là Alléluia Alléluia Dieu se donnait la peine De venir le chercher Quand même Il s'est mis à rappeler Où tu es Adam Il s'est donné la peine De le couvrir Il a tué un animal Préfiguration du sacrifice De Jésus Pour le couvrir Puisqu'Adam commençait A se cacher Et sa nudité Parce que là Il était conscient Qu'il était nu Alors qu'avant C'était pas un problème Alléluia Et Dieu Est venu couvrir Adam Et Ève C'est Préfiguration De la rédemption Et à partir De ce moment là Dieu a déclenché Le processus De relèvement D'Adam Pourtant Dieu est tout puissant Voilà pourquoi David pouvait S'exclamer Dans Psaume Il dit mais Seigneur Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes De lui Pour que tu fasses Qu'à lui L'homme qui n'est Que poussière Alléluia Les anges Ne comprennent rien Dieu a déclenché Le processus Le processus De la rédemption Qui s'est accompli Avec la mort Et la résurrection De Jésus Alléluia En fait C'est Dieu lui-même Qui est venu Il pouvait envoyer Quelqu'un J'ai dit souvent Mais Dieu Qui est tout puissant S'il a vu Que l'homme L'a déçu Il était capable D'éliminer Il est capable De recréer Un autre monde Rien n'est impossible A lui Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Qu'il puisse S'attacher Toujours A ces Adam-là Dont nous sommes La descendance Alléluia Il voulait toujours Récupérer Ces Adam-là Que Satan A réussi A faire chuter Et Dieu lui-même Est descendu Sur la terre Des hommes Alléluia Comme un frère disait J'aimais bien Cette phrase Le plus grand événement De l'humanité Ce n'est pas que l'homme Est marché Sur la lune Mais plutôt que Dieu est marché Sur la terre Des hommes Dieu qui revêt Un corps humain Un corps minable Alléluia Un corps minable De la poussière De la boue De la pourriture Dieu tout-puissant Qui descend Se revêtir D'un corps Comme le nôtre Là Minable Nous ne sommes rien Regarde Les démons Qui nous combattent Là On ne les voit pas Alléluia Ils nous tapent Dans tous les sens On ne les voit pas Alléluia Alors Quand tu combats Contre quelqu'un Lui il te voit Toi tu ne le vois pas Tu vas dire Qui est-ce qui est Qui est plus fort Alors Comment tu veux taper Quelqu'un Que tu ne le vois pas Alléluia Mais les démons Te tapent Mais regarde Comment Dieu Considère l'homme Il est venu Il a accepté Nous connaissons La situation De Jésus Comment il est mort Et tout ça Mais tout ça C'est pour toi Et moi Tu vois un peu Lequel Même nous Là Lequel Peut accepter Un tel sacrifice Lequel Même pour son propre Enfant Ou sa femme Tout ce que tu veux Lequel On peut bien prétendre J'aime ma femme J'aime mon enfant J'aime mes parents Lequel parmi nous Est capable D'un tel sacrifice Pour son proche Lequel Mais Dieu Lui qui est capable De tout Il a pu faire ça Pour toi Et moi Dieu Dont la Bible Dit que Les cieux Et les cieux Des cieux Ne peuvent le contenir Combien grand Il est Déjà avec notre intelligence On peut même pas comprendre Quelqu'un qui n'a Qui n'a ni Commencement ni fin De vie Et puis quelqu'un Qui est si immense Comment il est Quelle forme il a Il a une tête Des yeux Tout ça Impossible de comprendre Mais ce Dieu là Il t'aime tellement Qu'il a fait Ce qu'il a fait Voilà pourquoi Nous sommes là Réunis Pour partager Sa parole Et sa volonté En fait Le but L'évangile Ne consiste à te dire Qu'il veut Simplement Te sauver Parce que Toi et moi Nous étions perdus Nous étions morts Alléluia Et son souci C'est de pouvoir Nous récupérer Parce qu'il a préparé Quelque chose De merveilleux Pour nous Alléluia Il a dit Je pars Vous préparer Une place Auprès de mon père Afin que Là où je serai Vous y soyez aussi Et pour l'éternité Alléluia Donc Imagine un peu Dans ce monde On peut contempler Les châteaux Les gens qui ont Une belle vie Beaucoup d'argent Des voitures Et tout ce que tu veux Mais ce que Dieu A prévu pour toi N'a rien de comparable Tu comprends ? Rien de comparable Tu ne peux même pas Le comparer Rien du tout Tu vois un peu Le niveau De l'amour de Dieu Alléluia C'est ça Qu'il faut comprendre Alléluia Tu n'as Tu n'as rien Jésus Dieu Dans la Bible Il va dire Mais si tu péchais Qu'est-ce que ça va me changer Parce qu'il y a des gens Qui font le Le dur quoi Pour dire C'est comme quelqu'un Qui est un peu vaniteux Il commence à faire Un peu le fièvre Devant Dieu C'est comme si Comme Dieu nous supplie En fait Dieu nous supplie Regarde Combien de fois On l'a déçu Alléluia Même quand on est chrétien là On connait sa parole Combien de fois On a déjà foulé sa parole Au pied Combien de fois Alléluia Je dis souvent Souvent je dis Mais certains pensent Que Dieu était comme un homme politique Qui cherche des électeurs Pour les lire Pour qu'ils deviennent Dieu Puisque regarde Là bientôt Il y aura des élections Tu vois Les hommes politiques Ou les candidats Ils font la cour Aux électeurs Pour qu'ils puissent Dieu a toujours été Dieu Il n'a pas de commencement Le jour Alléluia Voilà pourquoi il va dire Mais Même si tu péchais Tu te mettais à pécher volontairement Mais qu'est-ce que ça va changer en moi Même si tu te sens Tantifie là Qu'est-ce que ça peut me faire Alléluia Le bien que tu es appelé à faire C'est pour C'est pour tes semblables Dieu est au-delà Alléluia Il nous pousse à faire du bien Mais c'est pour faire du bien A nos proches A nos semblables Aux humains comme nous Hein Donc Certains Ils font comme si Dieu était mendiant Même pour faire des offrandes C'est comme si Tu le donnes à un mendiant Qui est en train de traîner dans la rue Tu veux Mais non En fait Il fait cela seulement pour nous aider Pour nous sauver Il ne veut pas que Le méchant périsse Parce que Dieu sait Ce qu'il a préparé pour le méchant Il sait lui-même Ce qu'il a préparé pour Satan Les démons Il dit Si tu continues la voie De suivre Les oeuvres Que te poussent à faire Satan Et les mondes des ténèbres Tu vas finir par Ce qui leur est prévu C'est-à-dire l'enfer Puisque l'enfer N'a pas été préparé pour l'homme Mais le fait de vouloir Faire les oeuvres de Satan C'est que tu acceptes De suivre Satan Même jusque là Où il ira A la fin C'est-à-dire l'enfer Et Dieu veut T'éviter Toi et moi Nous éviter l'enfer Voilà pourquoi Il fait tout ça En même temps Avant je ne comprenais pas En même temps Il n'est pas dictateur Il ne veut pas nous forcer Ça je ne comprenais pas Avant Je lui ai dit Mais Dieu À un moment Il me fatigue aussi Puisqu'il sait que L'enfer existe Il sait Ça c'est ce que je me disais Ne pensez pas C'est le raisonnement Que j'avais avant Il sait que je suis faible Je disais ça Je suis humain C'est-à-dire que je suis limité Satan il était auprès de lui Il a quand même la puissance Il ne lui a pas enlevé sa puissance Alléluia Mais au lieu d'enlever seulement Satan Comme ça on est tranquille Tout ça Bon maintenant il nous laisse Et lui-même il dit dans sa parole Je vous laisse comme des brévis au milieu de loup Chose terrible J'ai dit Mais c'est terrible ça Et maintenant Si je tombe Ah je suis encore blâmé Alléluia Je ne comprenais pas Alléluia Je ne comprenais pas En fait c'est un signe Il veut Que nous puissions expérimenter Il veut nous Voir si réellement nous l'aimons Il veut voir l'amour de Dieu Il sait que nous sommes faibles Voilà pourquoi Il veut que nous fassions le premier pas Pour qu'il fasse le reste Alléluia Il veut que l'intention Lui Il travaille par rapport à l'intention de notre coeur Il nous donne des conseils Il nous guide par sa parole Il nous donne tous les conseils qu'il faut Et il veut que nous fassions le premier pas Pour qu'il fasse le reste Il nous équipe pour ça Alléluia Et tout ça Avant je ne comprenais pas trop Puisqu'il va dire Je mets devant toi la vie et la mort Choisis la vie Mais au lieu de l'enlever seulement Tout simplement En fait il va l'enlever à la fin Puisque l'enlèvement dont on parle est là Quand il va revenir Il va récupérer son épouse Et ils seront débarrassés de toutes ces tentations Et alors pour ça il faut Il veut quand même voir Notre amour quand même pour lui Alléluia Nous devons tenir ferme Parce que comme la Bible dit que Les souffrances du temps présent N'ont rien à voir avec le plaisir Ou le bonheur à venir On peut souffrir aujourd'hui On peut vivre dans le manquement On peut vivre dans le dénuement Mais ce rien Alléluia À côté de ce qu'il a réservé pour nous Voilà pourquoi Il nous exhorte à tenir ferme Et voilà pourquoi Il le refuse lui-même De lui-même Il ne veut pas revenir tout de suite Puisque en fait Quand vous regardez tous les signes Puisqu'il nous a donné quand même les signes Pour comprendre à quel temps nous sommes En fait quand on analyse ces signes On voit que nous sommes déjà arrivés Donc on se demande même Qu'est-ce qui le fait encore traîner Puisque tout est là Dans des Thessaloniciens Il dit que Avant son avènement Il faut que l'apostasie règne Et là aujourd'hui C'est les ténèbres qui règnent dans le monde Regarde un peu le niveau du péché Alléluia Le niveau du péché Dans l'histoire de l'humanité Jamais le monde n'a atteint ce niveau-là Même si Dieu a détruit le monde A l'époque de Noé Et à l'époque de Sodome et Gomorre Mais nous sommes à très loin De cette époque-là On les a dépassés de très loin Alléluia Donc Sodome et Gomorre Quand vous étudiez un peu Ce pays-là L'homosexualité Mais regardez ce qu'il y a C'est notre monde aujourd'hui Alléluia Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà été fait Au niveau du péché Donc c'est très très loin Le monde est devenu Et redevenu un village Or sachant que Dieu a détruit La tour de Babel A cause de ça Le monde était uni Même langue Même projet Et tout ça Aujourd'hui Comparé un peu à ce monde-là Toute la technologie Qu'il y a aujourd'hui Mais l'homme cherche à égaler Dieu Alléluia Et ils ont la confiance Ils ont la foi Par rapport à ça La foi au monde La foi qu'ils pourront créer la vie Alléluia Regardez un peu le clonage C'est un doigt là Alléluia Je n'en ai pas encore vu Mais je ne sais pas comment c'est Mais il commence déjà à créer la vie Et j'ai suivi un scientifique Enfin un homme très écouté Ici en France Dans une émission Un jour il disait Que ce qu'il reste maintenant à faire Parce qu'il a sorti des théories Comment l'intelligence de l'homme a augmenté Et tout ça Et puis ce qu'il reste Il a dit C'est seulement que la femme Puisse être débarrassée Du problème de l'enfantement Alléluia Donc ils font des recherches Et comme il l'a dit C'est que Peut-être Je ne sais pas à quel niveau ils sont arrivés Donc ils étudient Pour que Déjà les fécondations Ça se fait en éprouvette En dehors du corps humain Et donc Ils essayent d'étudier Pour que Le développement du fœtus Puisse se faire En dehors du sein maternel Et là Les femmes Seront débarrassées Des problèmes d'accouchement Et tout ça Donc ceux qui bloquent Il a expliqué des théories là Je n'ai même pas l'étenu Enfin j'avais l'étenu Mais comme ça fait déjà quelques temps J'ai oublié un peu Donc Le monde scientifique Est en train de travailler Dans ce sens là Et là Avec les bébés éprouvettes Maintenant ils commencent à faire Des sélections d'embryons Et tout ça Manipulation génétique Ils sont arrivés très loin Tout ça pour chercher A créer la vie Or Le secret de la mort En tout cas Le mystère que Dieu a caché à l'homme C'est le mystère De la mort Puisque par la mort Dieu arrive A freiner la vanité humaine Alléluia L'homme peut se vanter C'est vrai qu'il y a des Des inventions technologiques Moi-même Parfois quand je regarde Je dis mais dis donc Alléluia C'est vrai que la Bible dit C'est vrai que la Bible appelle ça Des miracles mensongers Mais parfois Humainement Quand tu regardes Tu dis mais dis donc Alléluia Est-ce que c'est des hommes Vraiment comme moi Qui font ça Puisque nous sommes Tous de la même nature Alléluia Si tu vois ton prochain Faire quelque chose Toi-même Tu essaies de voir aussi A ton niveau Est-ce que moi Par rapport à ça Mais où je suis là Amen Et nous sommes dans ce monde De technologie Si avancé Des avançons A tout moment La vitesse que cela a pris En plus Mais Et le but de l'homme C'est la tour de Babel Qui est en construction Ils veulent toucher Le ciel Alléluia Ils veulent toucher Dieu Ils veulent se comparer A Dieu Mais nous savons que Dieu ne permettra pas Alléluia Dieu ne permettra pas Ce qui montre la suffisance Que Quand tu On regarde autour de soi Ne sois-en pas aveugle Ne sois-en pas forcément Tout était C'est comme si Nous étions dans une bulle Il faut lever la tête Regarder un peu Amen Quand tu regardes Rien qu'un avion Par exemple Masse d'acier Comme ça Le faire planer Comme du papier Comme un oiseau C'est Amen C'est terrible Et ceux qui montrent Que Dieu n'est pas loin N'est plus loin Dieu n'est plus loin Jésus est à la porte Alléluia Mais en même temps Quand tu regardes son peuple Qu'il a laissé sur la terre Mais tu verras que nous sommes Complètement dans la distraction Alléluia Nous sommes Complètement dans la distraction Ce qui montre Que nous sommes Endormis J'ai dit tout à l'heure Les dix vierges Et les sages Et les folles Toutes Se sont assoupies Sommeil Et quelqu'un qui dort Il ne voit pas Il ne sait pas ce qui se passe Donc quand on est dans le sommeil spirituel Par rapport aux choses des dieux On peut voir des choses On est très contents La télé Les portables Les derniers cris Il y a des choses Tout le temps Qui sortent Les nouveautés Et tout ça Mais sans Essayer Garder un oeil spirituel Pour comprendre L'horloge Avoir les yeux fixés Sur l'horloge De Dieu Alléluia Quelle heure est-il Puisque la Bible nous dit Que En pleine nuit Au milieu de la nuit A minuit pratiquement Alléluia Quelqu'un a crié Alléluia Il a crié Qu'est-ce qu'il a crié ? Qu'est-ce qu'il a dit dans le message ? Il a dit Voici l'époux Alléluia L'époux qu'on attend là Voici l'époux Et donc Quand ils se sont réveillés Ils ont regardé l'heure Ils ont regardé maintenant Autour de soi Chacun a cherché Sa lampe Et tout ça Et c'est là Que le problème se pose Alléluia Il y en a qui avaient Heureusement De l'huile en réserve Ils ont eu le temps De préparer leur lampe De l'allumer Mais une autre catégorie Ils se réveillent Ils regardent Ils n'étaient pas prudents Celles-là Alléluia Ils n'avaient pas d'huile Et donc Il faut chercher de l'huile Parce qu'il faut Que la lampe soit allumée Pour que tu puisses rentrer Alléluia Puisque l'époux est revenu Il fallait qu'ils entrent Dans la salle de noce Mais pour cela Il fallait avoir Sa lampe allumée Et la parole de Dieu Nous dit dans Psaume 119 verset 105 La Bible dit que Ta parole est une lampe A mes pieds Alléluia Une lumière sur mon sentier La lampe C'est la parole Et la lumière C'est le symbole Du saint C'est la présence de Dieu Alléluia Les deux Doivent être présents Alléluia Sinon Ça ne marche pas Et puis Voilà Donc Le temps d'aller chercher De l'huile Le mari est arrivé Il a fait rentrer Celles qui avaient Les lampes allumées Et celles qui n'avaient pas Qui sont parties Chercher de l'huile Le temps d'arriver C'était trop tard Et la parole terrible Qu'il faut Mon bien-aimé Tel qu'on connait la parole Comme nous sommes Déjà Entre guillemets Chrétiens Cette parole Qu'il faut tout faire Pour éviter Que tu entendes Que tu entendes Qu'on te le dise Puisque les seules Les folles Quand elles sont arrivées Elles ont frappé à la porte On leur a dit Je ne vous ai jamais connus Alléluia Je ne vous ai jamais connus Terrible Ça veut dire Que tu es Aujourd'hui Dans la vie chrétienne Alléluia Tu as fait peut-être De sacrifice Les veillers Les prières Et tout ça Les jeûnes Et tout ça Et à la fin On puisse te dire Que je ne t'ai jamais connu Donc tout ce que tu as fait C'est complètement en vain Alléluia C'est terrible Vaut mieux pour toi N'avoir jamais connu Le Seigneur Que venir au Seigneur Tu as fait Une distance de marche Avec le Seigneur Et puis te retrouver Je ne t'ai jamais connu Alléluia Et tel que le peu Déjà qu'on connait De la parole de Dieu Là tu sais Ce qui t'attend C'est terrible Il faut s'accrocher Au Seigneur Alléluia Il faut s'accrocher Voilà pourquoi Comme nous sommes En pleine nuit Puisque l'apostasie Basse son plein Alléluia Si on va dans Deux Thessaloniciens Chapitre 2 Au verset 3 Deux Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 3 Alléluia La Bible dit Que personne ne vous séduise D'aucune manière Car il faut que l'apostasie Soit arrivée auparavant Et qu'on ait vu paraître L'homme impie Le fils de la perdition Alléluia Donc la Bible dit Que c'est C'est un impératif Il faut que l'apostasie Soit arrivée auparavant Alléluia C'est qu'avant le retour Du Seigneur Le péché va Les ténèbres vont régner La nuit Les ténèbres C'est le symbole Du péché De l'apostasie Alléluia Le péché A l'heure actuelle Basse son plein Dans la société Dans laquelle nous vivons Alléluia Au point que même Les lois qui sont votées C'est des lois iniques Quand un gouvernement Arrive à voter des lois Pour légaliser Quelque chose comme Le mariage homosexuel Donc là on voit Le dégré Le niveau du péché Que le pays a atteint Alléluia Il y a 15-20 ans Les gens qui étaient homosexuels Se cachaient Alléluia Il faut vraiment aller Dans les milieux Branchés vraiment Pour Mais aujourd'hui C'est devenu même A la mode Au point que Comme c'est des vedettes Toutes les showbiz Sont des dons Toutes les vedettes La plupart qu'on connait Ils sont des dons A fond Mais ces gens là Qui sont souvent Les modèles Pour nos jeunes Alléluia Pour la jeunesse Mais quelle société On est en train de préparer Alléluia Et là Ils vont peut-être chercher Ils voulaient le faire Mais je pense que Le problème du mariage homosexuel A fait tellement de bouquins Qu'ils sont un peu détenus Ils veulent pousser le bouchon Encore plus loin Pour essayer Le problème de De louer les ventres Des femmes Tu vois Mères porteuses Tout ça Dans d'autres pays Tout à fait Mais c'est comme ça Que ça s'étend Petit à petit Mais je bénis quand même Le Seigneur Ce pays La France C'est bizarre Des choses qui se passent En douce Dans d'autres pays Mais ici Ça fait toujours du bruit Avant de passer Je ne sais pas pourquoi Est-ce que parce que Nous sommes là Ou comment Je ne sais pas Alléluia Mais vous allez apprendre Que dans d'autres pays C'est dans le silence Les lois sont votées Mais en France Non, non, non Il faut que ça s'écoule Alléluia On a vu quand même Ce qui s'est passé Avec le mariage homosexuel Même à l'époque Avec Josphine L'époque de Comment ça Le Pax C'était pareil Donc ça fait bouger La mort Ça fait bouger Donc ça passe dans la douleur Et ça laisse Les séquelles La côte de popularité De Hollande Je pense que Ce n'est pas étranger A cette histoire-là Alléluia Puisqu'il a commencé Son mandat avec ça Et du coup Sa popularité S'est plombée Jusqu'aujourd'hui Au point qu'il a atteint Le niveau de popularité Que personne Aucun président n'a atteint Et ce n'est pas fini Il reste encore une année Je ne sais pas A quel niveau Il va finir Alléluia Je pense que c'est Parce que nous Nous sommes là Amen Et donc Nous voyons Ils vont aller plus loin Le problème De sélection D'embryons Donc Créer Une sorte De race pure Ce que Hitler Avait échoué A faire Nos sociétés Là Ils commencent A le faire Alléluia Ils commencent A le faire Donc une femme Avant d'accoucher D'abord Fécondation in vitro Il fait faire Des analyses Pour voir Les qualités De cet enfant Il aura quoi Quelle sera son physique Potentialité Intellectual Sélection Hein Ben voilà Le genre Comment Comment on appelle ça Donc On a voulu Dans les écoles Des enfants Surtout les petits-enfants On commence A l'enseigner Pour dire que Il ne faut pas parler De sexe C'est-à-dire Un garçon Une fille Ne leur dites pas Qu'ils sont différents Alléluia C'est quoi Cette société là Hein C'est que Une fille Si Il se trouve Des qualités D'un garçon Plus tard Si il veut changer Si il veut changer Son sexe Il peut le faire Mais d'accord Mais regarde Là ça se passait Dans les coulisses En secret Mais là ils veulent Le vulgariser Au point de l'enseigner Aux enfants Tu vois un peu Tu vois un peu Non mais Fais un tour Pour ceux Qui veulent voir Ceux qui Je ne sais pas S'il y a des gens Qui habitent Paris Mais si vous faites Un tour Ou si vous arrivez A Paris Si vous voulez Vous faites un tour Du côté Hôtel de ville De Paris Vous arrivez Au métro Hôtel de ville Vous Vous prenez La rue Qui s'appelle La rue des archives Vous essayez De remonter Mais c'est bizarre Tu verras Moi je fais le taxi Je Mais c'est terrible Tu remontes Cette rue là Alléluia Quand tu remontes Cette rue Quelque chose De bizarre Tu verras Les gens Attablés La plupart Tu verras Que des hommes Les femmes C'est rare De voir les femmes Mais la majorité C'est les hommes Un jour J'étais choqué La première fois Que je vois ça Je prends deux clients Je suis taxi Je ne sais pas Pour combien de temps encore Je prends deux clients C'était la nuit Un blanc Et un noir Un noir Tous les deux Et donc Je conduisais Je ne faisais pas attention Et puis Mais je sens Qu'ils parlaient avant Quand ils sont montés Ils parlaient Et puis Plus personne Il parle Silence complet Et je regarde Dans le rétroviseur Du milieu Je vois une masse Juste dans l'axe Où je n'ai pas fait attention Avant Et à un moment Je fais attention Je vois deux hommes En train de s'embrasser Dans ma voiture Je dis Mais quoi ? Je dis Mais non Alléluia Donc Je vois deux hommes En train de s'embrasser Dans la voiture J'ai dit Mais je rêve Comment ? Et puis À un moment Je commence maintenant A conduire un peu brutalement Ils ont remarqué Que je n'étais pas content Mais en fait J'ai eu affaire A des gens Qui étaient aussi têtus Donc ils voulaient maintenant Le faire exprès Ah là là C'est terrible Donc je les ai conduits Jusqu'à la destination Ils veulent descendre Le temps de payer Comme il fallait faire un peu la monnaie On est arrivé Vous allez descendre Le temps que je fasse la monnaie Ils s'embrassent Là j'ai explosé En tout cas Je ne pouvais pas me retenir Et puis À ce moment là Hollande venait de se faire élire Et le noir ne disait rien Mais le blanc qui dit Mais si vous n'êtes pas content Vous pouvez rentrer chez moi Donc voilà Il dit Mais si vous n'êtes pas content Sachez qu'avec Hollande Vous allez voir Ils vont voter des lois Et tout ça Donc il savait ce qu'il faisait Alléluia Et c'est ça la société Dans laquelle on est Et le jour où il y a A leur fête là Je ne sais pas quelle fête Comment ils appellent ça La Grey Pride Mais là Tu vois quelqu'un Tu ne sais même pas Si c'est un homme ou une femme Tu ne sais pas Tu ne sais pas Mais ce qui choque le plus C'est de voir un homme En femme Femme, homme Ça ne se voit pas trop Mais c'est un homme Qui se met en femme Qui choque Je ne sais pas si c'est parce que Je suis un homme Non mais c'est terrible Je dis Bon c'est vrai Qu'il y a le péché Bon Je sais que Le péché Bon Voir un homme Une femme S'embrasser comme ça Ça gêne un peu Mais c'est moins choquant Quand c'est une femme Un homme Que voir Deux hommes Mais c'est C'est tellement moche C'est tellement laid J'ai dit Mais ce n'est pas possible Non Et c'est ça la société d'aujourd'hui Et l'apostasie La Bible me dit que Avant le retour du Seigneur Il faut Que l'apostasie puisse régner Et on y est De plein pied Nous sommes cette génération En même temps C'est une grâce En même temps C'est une responsabilité Nous sommes cette responsabilité Peut-être qu'ils verront Qu'ils verront Le retour du Seigneur Nous sommes cette génération En tout cas Je crois Que Parmi les gens Qui sont vivants Aujourd'hui Peut-être Des petits enfants Ou quoi Mais je pense Que cette génération Verra le retour du Seigneur Peut-être pas nous Mais peut-être les enfants Qui sont encore tout petits Ils verront Le retour du Seigneur Nous sommes tellement A la fin A la fin A la fin Que c'est fini Jésus revient Voilà pourquoi Il faut Il faut vraiment Qu'on soit prêt Il faut vraiment Qu'on soit prêt Alléluia Et donc le cri Le cri de minuit Est là pour nous réveiller Le cri de minuit Il dit quoi Pour nous annoncer quoi Voici le pouls Voilà pourquoi Le message De ce temps De la fin C'est pour nous annoncer Jésus Christ C'est pour nous révéler Le Seigneur Jésus Qui revient Alléluia En tant qu'époux Alléluia Il revient chercher Son épouse Il ne prendra pas Une prostituée Alléluia Il ne prendra pas N'importe quelle femme Non Son épouse L'épouse Qui s'est parée Qui s'est préparée Alléluia Éphésiens chapitre 5 A partir du verset 22 Jusqu'au verset 32 Quelqu'un peut lire ? Femmes Soyez soumises à vos maris Comme au Seigneur Car Femmes Soyez soumises à vos maris Comme au Seigneur Car le mari Est le chef de la femme Comme Christ Est le chef de l'église Qui est son corps Et dont il est le sauveur Or de même Que l'église Est soumise à Christ Les femmes aussi Doivent l'être A leur mari En toute chose Et vous Marie Aimez vos femmes Comme Christ A aimé l'église Et s'est livré lui-même Pour elle Afin de la sanctifier En la purifiant Et en la lavant Par le bain D'eau de la parole Afin de faire paraître Devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irréprochable C'est ainsi Que les maris Doivent aimer leur femme Comme leur propre corps Celui qui aime sa femme S'aime lui-même Car personne n'a jamais Haït sa propre chère Mais il la nourrit Et l'entretient Comme le Seigneur Entretient l'église Car nous sommes Membres de son corps Et tant de sa chair Et de ses os C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux Deviendront une seule chair Ce mystère est grand Or je parle de Christ Et de l'église Amen La Bible dit au verset 32 Ce mystère est grand Je dis cela par rapport A Christ Et à l'église Alléluia C'est-à-dire que La relation entre Jésus-Christ Et l'église C'est un mystère Et Dieu La parole de Dieu Compare à cette relation A une relation D'un couple marié Alléluia D'un couple époux et femme La Bible dit que Au verset 22 Verset 25 pardon Marie que chacun aime sa femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même Pour elle Afin de la sanctifier En la purifiant Et en la lavant Par l'eau de la parole Pour faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irréprochable Donc Jésus revient chercher Une femme Une épouse Sainte Pure Irréprochable Et c'est lui-même Qui nettoie cette église C'est lui-même Qui nettoie cette épouse Avec l'eau de la parole La parole de Dieu Est là pour nous nettoyer La parole de Dieu Est là pour nous laver Nous purifier De toute souillure Pour nous faire paraître L'église Que Jésus Viendra reprendre Viendra chercher C'est une église Glorieuse Alléluia Sainte Irréprochable Alléluia Irréprochable Alléluia Et au verset 32 Il dit que Cette relation Est un mystère Un mystère La relation De Christ Avec l'église Et nous savons Que dans un couple L'homme Et la femme Deviennent Un seul Un seul Une seule chair Dans l'intimité Alléluia Donc ce que Dieu cherche Ce que Jésus cherche Avec son église C'est d'être Intime Avec lui Alléluia L'intimité C'est quelque chose De 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 particulier Que tu dois cultiver Avec Jésus Et l'intimité C'est pas quelque chose De collectif Alléluia C'est que toi Toi Avec ton Dieu Il faut que tu aies Une relation D'intimité Seul à seul Dans ta chambre Avec Jésus Alléluia Tu dois cultiver Cette relation là Sinon Vous êtes des copains Copines peut-être Alléluia Mais un époux Avec son épouse Ils ont une intimité Entre eux Alléluia Pour que les deux Deviennent une seule chair Il faut qu'il y ait Cette intimité Donc si on n'a pas Cette intimité Avec Dieu Si on n'a pas Une intimité Avec le Seigneur On n'est pas son épouse Alléluia On n'est pas son épouse Non Et l'intimité C'est quoi C'est Restez vraiment Cherche Cherchez Seigneur Son cœur Cherchez le cœur De Dieu Alléluia Donc il faut chercher A connaître Dieu Dans la profondeur Qu'on ne reste pas De chrétien superficiel Non Qu'on ne reste pas De chrétien De jeudi De samedi De dimanche Non Quelqu'un Quelqu'un Qui est intime Donc il passe Du temps Pour arriver A connaître Ce Dieu Quelqu'un Qui vit avec toi Avec lequel Tu partages Ton intimité C'est là C'est là seulement Que tu peux le connaître Sinon Tu ne peux pas dire Que tu connais La personne Non Tu peux être Ami avec quelqu'un Mais tu ne Tu ne le connaîtras Jamais en profondeur Mais quelqu'un Qui est intime Avec quelqu'un Alléluia Notamment dans la relation De couple Là tu peux dire Que tu connais la personne Alléluia Là tu seras Il veut une intimité C'est un mystère La Bible dit Alléluia Donc il faut Qu'on rentre Dans la profondeur De la relation Avec le Seigneur Il faut une profondeur Dieu ne veut pas Des chrétiens superficiels Non Donc pour être enlevé Alléluia La barre Elle est très haute Je dis souvent La barre Elle est vraiment là Alléluia Demain on va voir Un peu Une autre dimension De la relation Avec le Seigneur Mais le cri de minuit C'est pour nous réveiller Et quand quelqu'un Se réveille Qu'est-ce que Et quand la personne Quand les viernes Se sont réveillés Quel est le message Ils entendent Puisque là Les oreilles sont ouverts Là les yeux sont ouverts On leur dit Voici l'époux Allez à sa rencontre Alléluia Mais quand quelqu'un Est couché Il n'entend pas Il n'est pas conscient Comment il peut Aller rencontrer L'époux Impossible Donc on est réveillé Si on était dans un état de péché On s'en rend compte En ce moment là Parce que les yeux voient Alléluia Tu peux voir Avec le peu de connaissance Que tu es Si tu es dans la saleté Tu le sais Tu as le temps De te nettoyer Par l'eau de la parole Tu as le temps Tu as le temps de te répentir Du péché Et c'est là seulement Qu'on peut aller À la rencontre Du Seigneur Puisqu'aucun péché Ne rentrera au ciel Alléluia J'aime bien ce passage Mais ça m'effraie en même temps C'est pas évident Il faut vraiment Que la grâce du Seigneur Nous soit accordée Alléluia La Bible dit Pas un seul péché N'entrira au ciel Alléluia Et nous sommes humains Nous savons ce que c'est Que le péché La Bible nous prévient Pas un seul péché Est-ce qu'on voit un peu Le niveau Le degré De là-bas Où ça se trouve Pas un seul péché Voilà pourquoi Même les apôtres Un jour ils se sont rendus compte Ils vont poser la question Au Seigneur Ils disent Mais Seigneur Mais qui sera sauvé finalement Alléluia Qui sera sauvé Voilà pourquoi Le Seigneur va répondre Ce qui est impossible A l'homme Est possible à Dieu Sans Jésus On n'y pourra pas On n'y pourra rien du tout Sans Jésus Personne ne sera capable Le corps humain J'aime bien ce passage Pour ceux qui me suivent souvent J'aimerais venir quand même A ce passage C'est très important Nous avons un corps Qui n'aime pas Dieu La chair Romain 8 verset 7 La chair humaine Le corps humain N'aime pas obéir à Dieu Il n'aime pas Dieu Mais en même temps La démarche que nous faisons La preuve comme nous sommes là Je pense que nous cherchons Le royaume des dieux Nous cherchons le salut Mais en même temps Sachant que nous sommes dotés Puisque la Bible dit que Nous sommes constitués D'esprits De l'âme Et du corps Physique Mais notre corps physique N'aime pas Dieu Il est vendu au péché La Bible dit La corps Notre corps Le corps humain Mais en même temps Nous cherchons A rentrer dans le royaume des dieux Donc le premier combat Que nous avons En fait c'est nous-mêmes Parce que quand je te vois Moi je vois ton corps Je ne vois pas autre chose Alléluia Mais quand quelqu'un décède Quand quelqu'un est mort Le corps est là Mais on dit qu'il n'est plus là Alléluia Il est parti Donc Il y a autre chose Dans le corps Dans le corps que nous voyons Mais le corps physique N'aime pas Dieu Mais regarde Quand tu Qu'est-ce qu'on embellit Quand même Regarde comment est-ce qu'on le gérit On bichonne ce corps Mais en même temps La première chose Qui risque de nous faire louper le ciel C'est en fait nous-mêmes Notre corps Alléluia Alléluia Combat terrible Tu peux chasser un démon Tu peux fuir peut-être les mauvaises compagnies Mais est-ce que tu peux chasser ton corps Il est lié à toi Voilà pourquoi Paul qui avait compris cela Il va dire que je tiens à sujetir mon corps Alléluia Par la grâce du Seigneur Il avait eu cette révélation là déjà avant Il dit que je tiens mon corps assujetti De peur de louper le ciel D'être désapprouvé Après avoir prêché aux autres C'est que Paul savait le risque Qu'il y avait Qu'il courait avec son corps Que son corps pouvait lui faire louper le ciel Alléluia Et donc quand on Quand on arrive à ce niveau là De connaissance Et là Il y a danger Alléluia Donc il faut que le Seigneur puisse nous aider Sinon c'est compliqué Et le seul à pouvoir tonter ton corps C'est Jésus Toi-même tu ne pourras jamais Quand tu as faim Tu as faim Alléluia Le corps a besoin de manger C'est toi qui as faim Donc tu as besoin de donner quand même à manger Alléluia Et puis Le corps il a toujours besoin des choses En fait Le désir de ton corps De ta chair Ne vont te pousser que vers le péché La chair va toujours te pousser vers le péché Voilà pourquoi la parole de Dieu Lui-même Paul va dire Ne désirez pas N'obéissez pas à la chair Alléluia Amen Il va dire qu'il faut Qu'il faut chercher A obéir à l'esprit Plutôt que Que à la chair Alléluia C'est vraiment terrible Et c'est quelque chose de terrible Et donc Quand on se réveille C'est l'apostasie Et puis Matthieu chapitre 24 Verset 12 Et parce que l'iniquité se sera accrue L'amour du plus grand nombre Se refroidira Alléluia En fait Nous sommes tellement dans les ténèbres Nous sommes tellement environnés du péché Que l'amour du plus grand nombre Se refroidit Puisque nous sommes environnés De la séduction comme pas possible La convoitise de la chair Il y a toujours des choses plus belles Plus belles les unes que les autres Alléluia Il y a une voiture qui sort Tu achètes Tu vois une autre encore beaucoup plus belle Alléluia Tu achètes un portable Tu vois encore une autre Celle-là n'est pas encore morte N'est pas encore périmée Il y en a une autre qui sort Donc à chaque fois Si tu n'es pas fort Tu risques de courir après le vent Alléluia Toujours après le vent Les désirs de la chair c'est la convoitise Or la convoitise c'est un péché Alléluia Les désirs de la chair ne vont te pousser Qu'à tomber À tomber dans le péché Donc si Tu n'arrives pas à maîtriser ton corps Tu vas toujours être dans le péché Voilà pourquoi Dieu seul peut revenir Stopper Maîtriser ta chair L'esprit de Dieu en nous Seul et capable Alléluia Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2 A partir du verset 9 Verset 9 et 10 Quelqu'un peut dire Alléluia Alléluia Donc là nous voyons que La Bible dit que personne ne connait le jour ni l'heure Alléluia Mais la Bible nous dit quelque part ici dans ce passage que L'esprit de Dieu Sonde de tout Même les profondeurs de Dieu C'est à dire que Le Saint Esprit connait tout de Dieu Dieu est insondable Mais l'esprit Comme c'est lui-même C'est à dire que c'est lui-même Alléluia Tout à fait Il y a un seul Dieu Alléluia C'est comme toi Tu as le corps, l'âme et l'esprit Alléluia Ton esprit c'est toi-même Qui connait les choses de l'homme si ce n'est son esprit Alléluia De même qui connait les choses de Dieu si ce n'est le Saint Esprit Or nous avons reçu l'esprit de Dieu Donc voilà nous devons nous attacher à la parole de Dieu Nous devons nous attacher au Saint Esprit en nous Et si nous avons l'esprit de Dieu en nous On va prendre encore un autre passage dans Thessaloniciens Alors 1 Thessaloniciens chapitre 5 Tu peux lire au verset 4 Mais quant à vous mes frères Vous n'êtes pas dans les ténèbres Pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur Alléluia Donc la Bible dit que Si vous êtes réellement enfant de Dieu Si vous êtes conduit par l'esprit de Dieu Vous n'êtes pas dans les ténèbres Pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur Pourtant la parole de Dieu nous dit Que ce jour-là viendra comme un voleur Personne ne connait le jour ni l'heure Mais la Bible dit que si vous avez l'esprit de Dieu Vous n'êtes pas un enfant de ténèbres Pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur Et tu vas lire au verset A partir du verset 8 jusqu'au verset 10 Tu commences au verset 7 Verset 7 Car ceux qui dorment, dorment la nuit Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit Mais nous qui sommes enfants du jour Soyons sobres Ayant revêtu la cuirasse de la foi Et de la charité Et ayant pour casque l'espérance du salut Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour nous Afin que soit que nous veillons Soit que nous dormions, nous vivions avec lui Verset 7 Car ceux qui dorment, dorment la nuit Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit Mais nous qui sommes enfants du jour Soyons sobres Ayant revêtu la cuirasse de la foi Et de la charité Et ayant pour casque l'espérance du salut Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour nous Afin que soit que nous veillons Soit que nous dormions, nous vivions avec lui Alléluia Donc au verset 10 La Bible nous dit Jésus qui est mort pour nous Afin que soit que nous veillons Soit que nous dormions Nous vivions ensemble avec lui Alléluia La Bible nous dit que si vous avez l'Esprit de Dieu en vous Alléluia La parole de Dieu nous prévient Que ce jour-là viendra comme un voleur Dans la nuit Personne ne connait ni le jour ni l'heure Mais la Bible dit On a vu tout à l'heure dans Corétien Que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu C'est-à-dire que Dieu ne peut pas surprendre son Esprit Il connait toutes choses Alléluia Il connait tout de Dieu Il connait même la profondeur de Dieu Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 10 La Bible dit que Si nous sommes vraiment enfants de Dieu Alléluia Si nous avons le Saint-Esprit en nous Que nous veillons Que nous dormions Alléluia Nous ne serons pas surpris Donc si on veut éviter Échapper à la surprise de ce jour-là Soyons attachés à son Esprit Soyons attachés à l'Esprit de Dieu C'est que comme l'Esprit de Dieu Sonde tout Il connait tous les plans de Dieu Si ce jour-là arrive Il va te souffler Alléluia Il va t'aider à te préparer à l'avance Pour que ce jour-là ne te surprenne pas Amen Voilà pourquoi Parmi les 10 Vierges Toutes étaient assoupies On va dire Mais toutes se sont endormies Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en ait eu 5 qui soient sauvées C'est parce qu'elles Elles sont restées quand même Branchées avec l'Esprit de Dieu Alléluia Elles avaient la lampe et l'huile Donc quand on annonce l'arrivée de l'époux Elles ont eu le temps d'allumer leur lampe Alléluia Elles sont rentrées dans la salle des noces Et les folles Qui avaient oublié De faire la réserve d'huile Elles se sont retrouvées D'hors On leur a dit Je ne vous ai jamais connus Alléluia Donc C'est le chaos aussi qui nous attend Le Seigneur revient Alléluia Personne ne connait le jour ni l'heure Si on ne veut pas être surpris Il faut demeurer en complicité Avec l'Esprit de Dieu Il faut demeurer Alléluia En connexion avec l'Esprit de Dieu Il faut demeurer vraiment En intimité avec Dieu Et là Avant que ce jour-là n'arrive L'Esprit de Dieu va te pousser A te préparer Alléluia Et quand le Seigneur reviendra Tu seras prêt L'Esprit de Dieu te poussera A être prêt tout le temps Donc tu ne pourras pas être surpris Sans l'Esprit de Dieu On ne sera jamais échappé Amen Donc voilà Ce que je vais partager pour aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada